Dans ma tête, ce truc là, c'est vraiment de la magie. En tout cas, je trouve ça vraiment marrant. Salut, je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine vs Science. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement des chargeurs de téléphone sans fil. Ça s'appelle un chargeur par induction ou un chargeur chi et ça fonctionne par induction magnétique. Pour être clair, le but c'est d'amener de l'électricité dans la batterie du téléphone. Du courant, dans un fil, en fait, c'est des électrons qui se déplacent dans le métal d'un fil électrique. Ce qui se passe, c'est que dans le téléphone, il y a une bobine de fil et chaque côté de la bobine de fil est relié à un pôle de la batterie. Le truc, c'est qu'une bobine, c'est un comportement électrique qui est vraiment particulier. Je vous explique, si tu passes un aimant à l'intérieur d'une bobine, ce qui se passe, c'est que l'aimant attire les électrons et les fait se déplacer dans le fil. Et je vous ai dit, le déplacement d'électrons dans un fil électrique, c'est du courant. On appelle ça un courant induit. Bref, si on déplace un aimant à côté d'une bobine, on peut créer du courant et c'est à peu près comme ça que le monde entier fonctionne. C'est le principe des turbines, c'est ce qui se passe dans les éoliennes, dans les centrales nucléaires ou dans les barrages. En fait, on va utiliser l'énergie de rotation, par exemple des pales dans une éolienne, pour agiter un aimant dans une bobine qui va créer du courant que EDF peut vendre à n'importe qui. En écrivant la vidéo, je me suis dit que j'allais dire que c'est le seul moyen qu'on connaisse pour créer de l'électricité. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit vrai parce que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les panneaux solaires. Mais bref, sur les turbines, le monde ne serait pas le même. Il y aurait peut-être des panneaux solaires absolument partout. Bon, reprenons, s'il y a une bobine dans notre téléphone qui est reliée à la batterie, si on agite un aimant à côté du téléphone, on doit pouvoir le charger d'un moyen ou d'un autre. Le truc, c'est que ce n'est vraiment pas pratique d'agiter un aimant à côté de ton téléphone. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'aimant, mais que c'est son champ magnétique. En fait, il y a un autre moyen de créer un champ magnétique, c'est de faire passer un courant alternatif dans une bobine. Un courant alternatif, c'est-à-dire qu'il augmente, puis... Enfin, tu comprends ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Mais dans les prises électriques en Europe, le champ alterne 50 fois par seconde. Et du coup, à l'intérieur d'un chargeur sans fil, il y a aussi une bobine qui est aussi toute plate, comme celle du téléphone. Tu la branches à l'électricité, l'électricité varie 50 fois par seconde, et ça crée un champ magnétique qui va aller dans la bobine du téléphone, qui va induire un courant dans le téléphone. Et c'est comme ça qu'on peut faire de l'induction magnétique. C'est à peu près la même chose qu'il y a dans les plaques à induction, en fait. C'est quand même marrant de se dire qu'un truc aussi con qu'une bobine, ça peut fonctionner, un, dans les deux sens, et deux, tu peux créer de l'électricité juste comme ça. C'est vraiment... Moi, je me mets haut. J'aurais bien aimé ouvrir mon chargeur pour vous montrer la bobine qu'il y a à l'intérieur. Je ne veux pas ouvrir mon téléphone, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que le seul moyen que je vois de l'ouvrir, c'est de le détruire, et je compte bien le garder, c'est quand même pratique. Après, juste pour vous dire, c'est pas parfait non plus, parce que ça charge le téléphone très lentement, et ça met toute une nuit pour charger le téléphone à 100%. C'est vraiment pas une vidéo longue ni compliquée, mais je voulais juste vous expliquer ça, parce que moi, je me suis vraiment posé la question, et j'étais... Oh putain, c'est marrant, comment ça peut fonctionner ça ? Après, ça se trouve, vous n'avez rien compris, vous êtes vraiment super nul en science, ou j'explique super mal. C'est pas pour qui il faut que je fasse mes vidéos, est-ce que je fais ça pour des gens qui sont des collégiens, des lycéens, ou des gens qui font des études de sciences. Non, je pense pas à des gens qui font des études de sciences, mais ouais. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était court, et c'était super. Salut !